La vigilance a pourvu la recherche de la volonté divine. Elle est donc avant toute chose une attitude à adopter vis-à-vis de Dieu, attitude d'écoute et d'observation suivie de l'action. Elle doit nous permettre de faire la place nécessaire pour accueillir l'Esprit Saint et le laisser agir en nous. Chers familles, restons concentrés pour découvrir ensemble les trois actes concrets qu'un chrétien peut poser pour demeurer sobre et lucide. 1. Le recueillement Prier, prier et prier sans relâche, c'est certainement la recommandation majeure que nous ont laissé les Saints et les Pères du Désert. Sans prier, le chrétien ne peut rien faire. Le matin, on peut prier l'Esprit Saint de venir habiter notre âme et de guider chacune de nos actions, de nos paroles et de nos pensées. Tout au long de la journée, prier le Christ, même brièvement, est sans doute l'âme la plus redoutable du chrétien. Les Pères du Désert prient sans cesse, sans interruption aucune, avec la prière du cœur, qui consiste à prononcer le Seigneur de Jésus, jusqu'à ce que cette prière devienne comme une seconde respiration, une salmoudie du cœur. Jésus, Fils du Dieu vivant, est pitié de moi pécheur. 2. S'examiner rentrer en soi-même Se concentrer avec son âme, poser un diagnostic quotidien. En fin de journée, par exemple, il est possible de faire un bref examen de conscience En étant attentif aux points sur lesquels nous nous savons faibles Ai-je chuté ? Si oui, pourquoi ? Que dois-je faire demain pour faire mieux ? Les adeptes des retraites de Saint-Ignace de Léola connaîtront sûrement cette technique à la fois concrète et utile, qui demande rigueur et endurance, mais qui aide véritablement à la vigilance. Prenez un petit calepin et notez au moins une grâce reçue dans la journée. Puis, les erreurs ou les péchés connus, ce sont souvent les mêmes qui reviendront, mais pas de découragement. Se confesser régulièrement est également un véritable exercice de purification de l'âme. C'est une sorte de résurrection qui est offert à chaque chrétien, qui nous aide aussi à nous connaître et à nous améliorer. 3. Se taire Faire régulièrement silence est primordial pour éduquer notre âme à la vigilance. Le brûle du monde est notre ennemi. Cela ne signifie pas qu'il faille fuir ce monde dans lequel nous sommes appelés à vivre. Mais il faut parvenir à s'en éloigner pour se recentrer sur les besoins de son âme. Il sera alors plus simple de rester maître de ses envies et de ses pulsions, ne pas se laisser envahir ou arriver à la sérénité intérieure. En somme, chers familles, il est important de savoir que tout chrétien peut parvenir avec sa volonté et la grâce de Dieu à cet état de vigilance intérieure. Et ici, de veilleur, nous deviendrons des saints. Et que le Seigneur nous y aide. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501